Ne parle jamais de ce sujet dans une entreprise française. C'est un sujet tabou pour les Français dans le monde de l'entreprise, donc je te recommande de ne pas en parler si personne ne t'en parle. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Français avec Nelly, consacrée à l'apprentissage de la langue et de la culture française. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la culture française, et plus spécifiquement au monde de l'entreprise. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée, puisque vous êtes nombreux à avoir pour projet de travailler en France, ou alors d'être déjà dans des entreprises françaises, ou tout simplement parce que vous êtes curieux ou curieuse de savoir comment se passe la vie dans l'entreprise en France, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les sujets à éviter, quels sont les codes tout simplement pour travailler dans une entreprise française. Ces codes peuvent être tellement différents d'une culture à une autre, d'une entreprise à une autre, que je me suis dit, il faut faire le point sur comment se comporter dans une entreprise française. Ce sont des conseils vraiment très généraux que je vais te donner. Bien sûr, cela dépend du type de travail que tu fais, du type d'entreprise, et de la culture de ton entreprise. La culture ne sera pas la même dans une grande entreprise du CAC 40 ou dans une petite start-up. Pour contextualiser la vidéo, reprenons quelques bases sur le monde de l'entreprise en France. Je me décale, comme ça je peux t'écrire quelques informations ici. Donc commençons par parler de salaire. En France, nous avons ce qu'on appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est-à-dire le salaire minimum par heure et par mois que tu dois gagner si tu travailles 35 heures par semaine. Ce SMIC, donc, il est à 11,52 euros par heure brut. Et par mois, ça nous donne 1747 euros pour 35 heures de travail par semaine. Deuxième point important, en France, il existe deux types principaux de contrats. Le premier, c'est le CDI, contrat à durée indéterminée. Et le deuxième, c'est le CDD, contrat à durée déterminée. Ça signifie tout simplement que dans le premier cas, tu es employé par l'entreprise jusqu'à ce que tu décides de partir. Et dans le second cas, ta mission a une durée limitée dans le temps. Ça peut être par exemple six mois. La sécurité sociale. Ah ben oui, nous avons la chance d'avoir la sécurité sociale en France. Tous les salariés sont obligés d'être affiliés à la sécurité sociale qui couvrira tes soins de santé et qui te protégera en cas d'accident du travail, par exemple. Les jours fériés et les vacances. Mon sujet préféré. En France, il y a, je crois, 11 jours fériés par an, donc des jours où on ne travaille pas. Là, nous sommes au mois de mai, donc il y avait le 1er mai, il y a le 8 mai, qui sont des jours payés. Et les salariés français ont le droit d'avoir cinq semaines de vacances chaque année. Voilà pour les bases. Alors, le premier point que je vais évoquer, c'est la ponctualité. La ponctualité est importante en France. C'est très intéressant, la notion de retard selon les pays, qui peut être très différente. En France, on considère qu'un retard, c'est entre 5 et 10 minutes. 5 minutes, ça va. 10 minutes, tu es assez en retard, en tout cas dans le contexte professionnel. Donc, on le tolère. Ça dépend encore une fois si c'est une réunion importante. Ce qui est intéressant, c'est que la notion de retard évolue en fonction de là où tu te situes en France. Je dirais que dans le sud, il y a plus de souplesse. Par exemple, à Toulouse, la ville d'où je viens, on considère que 15 minutes de retard, c'est normal. On appelle ça le quart d'heure toulousain. Donc, plus on se rapproche du sud, plus le rapport au temps est décontracté. La pause déjeuner. En France, les pauses déjeuners sont plutôt longues. Ça peut aller jusqu'à 2 heures de pause déjeuner, entre midi et 14 heures. C'est beaucoup, mais c'est un moment important pour partager avec ses collègues ou tout simplement prendre le temps de se reposer et de manger parce que vous savez que pour nous, manger, c'est très important et surtout se poser pour manger, être assis, être installé et prendre le temps de savourer. Un point important que j'aimerais évoquer, c'est comment saluer ses collaborateurs. Est-ce qu'on dit bonjour ? Est-ce qu'on serre la main ? Est-ce qu'on fait la bise ? Eh bien, ça dépend. Pendant vos entretiens d'embauche, évidemment, vous serrez la main. On ne fait pas la bise. mais dans certaines entreprises, petit à petit, avec certains collègues, peut-être qu'il y aura une tradition de se faire la bise le matin. Encore une fois, je pense que dans le sud, on a plus cette tradition qu'à Paris. Mon conseil, c'est de laisser faire les personnes en face de toi. Si elles te tendent la main, tu serres la main. Et si elles tendent la joue, c'est que peut-être elles souhaitent te faire la bise. Mais attention, pour la bise, on ne colle pas sa bouche sur la joue de la personne, on fait plutôt joue contre joue. Voilà. C'est ce qui différencie une bise d'un bisou et qui n'a pas du tout la même signification. Parlons maintenant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est quelque chose de très important pour nous de faire la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et il existe une loi en France qui s'appelle le droit à la déconnexion, ce qui signifie que vos employeurs ne peuvent pas vous contacter en dehors de vos heures de travail. Si vous êtes en vacances, en week-end, le soir, la nuit, ils n'ont pas le droit de vous contacter pour vous permettre de garder une vie privée et de vraiment faire la séparation entre le temps à la maison et le temps au travail. Le point suivant, parlons maintenant de l'importance des pauses. Nous avons parlé rapidement de la pause déjeuner, mais il y a la fameuse pause café, pause cigarette. La pause café est importante dans la culture d'entreprise, donc si on vous propose de faire une pause acceptée puisque c'est un moment de convivialité, de partage, on se raconte le week-end, voilà, c'est un moment pour sociabiliser avec les collègues et passer des bons moments, même si ça dure cinq minutes. Par contre, la pause de cigarette, c'est un sujet un peu plus délicat, il y a eu quelques débats à ce sujet. Faisons un calcul très simple, quelqu'un qui fume, on va dire, cinq cigarettes pendant son temps de travail et qu'il prend six, sept minutes pour fumer, six fois sept, ça prend environ trente minutes sur le temps de son travail, donc forcément, c'est du temps de travail en moins et donc ça peut être un peu injuste pour les gens qui ne fument pas justement. Bref, c'est un autre sujet mais en tout cas, sache qu'il est interdit de fumer à l'intérieur des bureaux. J'ai vu une scène dans Emily in Paris où la directrice fumait dans les bureaux. Non, 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 c'est interdit et je crois que même vapoter la cigarette électronique est interdit. Parlons un petit peu du code vestimentaire. Comment on s'habille quand on va travailler en France ? Évidemment, cela dépend de ton travail. Si tu travailles dans le bâtiment, tu ne vas pas arriver en costume cravate. Quoi qu'il en soit, l'apparence reste importante, surtout lors d'un premier contact, lors d'un entretien d'embauche. C'est un indicateur important, crucial même, pour les hommes comme pour les femmes. Dans une entreprise classique, les femmes sont habillées de manière assez simple, élégante et chic. et les hommes portent au moins une chemise. Alors, la cravate, je n'en vois plus trop à part peut-être dans les quartiers d'affaires. Voici, en règle générale, comment sont habillées les gens qui travaillent dans le monde des affaires. Ça, c'est pour une entreprise plutôt lambda, classique. Et enfin, le monde de la start-up qui a ses propres codes vestimentaires beaucoup plus décontractés, beaucoup plus cool. Autre point important, le respect de la hiérarchie. Beaucoup d'entreprises restent très hiérarchisées en France. Mais la tendance va de plus en plus vers un management horizontal. Ça, c'est encore l'influence des start-up. Mais beaucoup d'entreprises restent très hiérarchisées, c'est-à-dire que l'on respecte son supérieur, ses supérieurs, on respecte l'autorité et on suit les règles établies. Cependant, on peut noter quand même que même si vous êtes en bas de la hiérarchie, vous pouvez donner votre opinion puisque nous sommes un pays où on débat des idées, on aime échanger les idées. Donc, vous avez le droit d'exprimer votre opinion. Généralement, il y a des temps pour ça, il y a des réunions qui sont faites pour ça et vous pouvez exprimer votre désaccord, quelle que soit votre place dans la hiérarchie. Parlons maintenant des déjeuners d'affaires. Les déjeuners d'affaires sont une tradition en France. Ils sont considérés comme une opportunité de discuter des affaires mais dans un contexte un peu moins formel qu'au bureau. Et ils permettent aussi de tisser des rapports amicaux et professionnels. Donc, ce sont des moments importants et je te conseille de partager ces moments si tu es invité à un déjeuner d'affaires. Et ce sont également des moments clés pour conclure des accords commerciaux, pour signer des contrats, pour établir des relations professionnelles. Donc, les déjeuners d'affaires sont un moment important de la culture d'entreprise et ils peuvent être un outil essentiel pour développer les relations. Je dois aussi dire quelques mots sur les syndicats et la grève puisqu'en ce moment, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes dans un climat politique très tendu parce qu'on parle beaucoup de la réforme des retraites et les syndicats sont très actifs. Le rôle d'un syndicat, c'est de représenter les salariés et de défendre leurs intérêts auprès des dirigeants. Les syndicats servent à améliorer les conditions de travail dans les entreprises, négocier les salaires par exemple ou parler des conditions de travail. Et ces syndicats jouent un rôle important dans l'organisation des grèves, bien sûr. Ils peuvent appeler à la grève. C'est important aussi de dire que faire la grève est un droit, qu'on appelle le droit de grève et qu'on ne peut pas être licencié pour ça. C'est un droit fondamental en France qui permet aux employés d'exprimer leur désaccord. Finissons avec une touche un peu plus légère avant de parler des sujets à éviter absolument dans une entreprise. On va parler de l'after work. Encore un anglicisme ? Il y a beaucoup d'anglicisme dans le monde de l'entreprise. L'after work, comme son nom l'indique, c'est un moment de convivialité après le travail entre collègues pour aller boire un verre, une bière, prendre l'apéro. C'est une pratique très courante, surtout dans les grandes villes comme à Paris. C'est l'opportunité de se détendre dans une ambiance informelle avec ses collègues après une grande journée de travail. Encore une fois, je parle de certaines entreprises. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Mes propos sont vraiment à nuancer et à adapter en fonction du milieu dans lequel vous évoluez. Finissons par les sujets tabous. Les sujets qu'il faut éviter d'aborder dans une entreprise française. Premièrement, il y a les opinions politiques. En général, on évite de donner son opinion politique au travail parce que c'est quelque chose de personnel et si ça n'a aucun lien avec le travail, alors les opinions personnelles restent à la maison. C'est la même chose pour la religion. Ce n'est pas un sujet tabou, mais on évite d'évoquer la religion puisque c'est quelque chose aussi de très personnel. Troisième sujet à éviter, la rémunération. L'argent. Je l'ai déjà dit dans une vidéo consacrée à la culture française que je vous mets juste ici. L'argent est un sujet un peu tabou en France donc on évite de poser la question du salaire à son collègue. On évite de demander « Et toi, combien tu gagnes ? » Sauf si la personne en parle et que c'est quelqu'un de confiance. Mais en général, les Français n'aiment pas trop parler d'argent. Et enfin, on évite les blagues et les commentaires offensants. Toutes les blagues ou les commentaires discriminatoires sur la couleur de peau, sur le genre, sur la religion ou tout autre sujet tabou doivent être évités. Ça peut vous causer des problèmes et l'humour est quelque chose de très personnel. Et si vous êtes vous-même la cible de commentaires désobligeants à cause de votre religion, de votre culture, de votre accent, etc., ce n'est pas normal et il faut agir, il faut en parler. Nous arrivons au bout de la vidéo. Encore une fois, je précise que je n'ai fait qu'évoquer des généralités et qu'il faut vraiment adapter ce que je viens de dire, c'est juste une base. Voilà, une base sur le monde de l'entreprise en France. Dites-moi si vous travaillez dans une entreprise française ou si vous avez déjà travaillé, qu'est-ce qui vous a choqué ? Qu'est-ce qui vous a étonné ? Surpris ? N'hésitez pas également à me poser vos questions dans la section des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Français avec Nelly. Mettez un j'aime pour cette vidéo. Elle m'a demandé pas mal d'énergie, pas mal de litres de thé, parce que j'ai beaucoup parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501